... Les livres illustrés de l'imprimerie nationale sont en général d'une rare qualité plastique. A l'occasion d'une exposition qui se tient jusqu'au mois de juin au musée d'archéologie maritime de Marseille, Jean-Louis Zimmermann publie un ouvrage admirable, Poème de marbre, consacré aux sculptures des cyclades de la fondation Barbier-Muller de Genève. Les cyclades, c'est une poussière de 56 îles dans la mer Égée dont 35 sont habitées. Delos, Naxos, Paros, Syros et les autres ne se ressemblent guère. Elles ont cependant donné naissance à une civilisation originale d'où proviennent les objets représentés qui ont été conçus entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ. On comprend qu'ils aient pu inspirer Giacometti et Jean Harpe, Modigliani et Picasso. Le texte du livre est savant et archéologique, j'oserais dire, peu importe. Contentons-nous de l'extraordinaire perfection formelle, de la douceur et de la pureté de ligne des objets retenus. Ce calice, ce récipient, cette silhouette comme quintessentier. L'art abstrait ne date pas de notre siècle, il a, d'évidence, toujours existé. Sous-titrage Société Radio-Canada